Musique La semaine prochaine, le Palais des Sports de Grenoble accueille les 20e rencontres cinémontagnes avec chaque soir à partir de 19h30 les plus beaux films du genre projetés sur grand écran et commentés sur scène par leurs protagonistes au programme du ski de pente-raide, de l'escalade, de la spéléo, de l'alpinisme, du parapente, du trail, du freeride, des expéditions lointaines et en avant-première le samedi soir, le film Path to Everest retraçant la double ascension record de Kylian Jornet sur le toit du monde. Les passionnés d'équitation au rendez-vous à Eurexpo à partir de mercredi pour le salon international du cheval Équita Lyon avec 140 000 m2 d'exposition et 11 carrières animées en continu durant les 5 jours. Équitation classique ou américaine, équitation de travail, spectacle émouvant ou humoristique. À Équita Lyon, les poneys, chevaux, ânes et mulets venus du monde entier n'ont pas fini de vous étonner. A noter également de nombreuses compétitions de jumping et de dressage jusqu'au niveau Coupe du Monde. On part en Haute-Savoie maintenant, à côté d'Annecy, pour visiter en famille le jardin extraordinaire de la Turbine, situé à Crangevrier. Dans ce jardin, les enfants de 3 à 7 ans expérimentent pour découvrir comment naissent et grandissent les plantes. Un jardin idéal où les jeunes poussent des embules d'une cabane à une serre et où chacun des végétaux rencontrés dévoile ses secrets. Pendant ces vacances scolaires direction la Loire, pour visiter le planétarium au centre de congrès de Saint-Étienne, venez reconnaître les constellations, comprendre plus facilement le mouvement des objets célestes et ainsi mieux percevoir la place et la fragilité de la Terre dans l'univers. Confortablement installé dans un fauteuil, vous mêlerez voyages et découvertes, avec des contes, des documentaires ou des fictions en 3D sur la totalité de la voûte. La salle des retables du musée Anne de Beaujeu à Moulins dans l'Allier a ouvert depuis quelques mois. Les peintures sur bois allemandes et autrichiennes des 15e et 16e siècles, ainsi qu'une collection de sculptures et d'objets d'art, proviennent initialement du lègue Louis Rambourg, riche industriel montluçonné du 19e siècle, complété par d'autres acquisitions au 20e siècle. Ce fonds exceptionnel a été surnommé le Petit Louvre. En effet, les 8 panneaux du retable de Saint-Étienne justifient largement cette appellation. L'exposition atelier autour de Calder sur l'univers du peintre-sculpteur américain est présentée à la Cité des Savoirs. Les clévaux à étoiles sur Rhône dans la Drôme, les expérimentations sur l'utilisation des matériaux du quotidien, la manipulation de formes colorées traitant de dessin, peinture, notion d'équilibre, mouvements, sont complétés par des films d'archives et de documents qui nous éclairent sur l'univers de l'artiste. Victime de son succès, l'exposition est prolongée jusqu'au 9 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...